Geoffrey a réussi à rejoindre le véhicule déjà signalé et poursuivi par plusieurs voitures de gendarmes. C'est ce 4x4 bleu qui fonce vers l'autoroute. L'automobiliste fait mine de stopper. Pour repartir presque immédiatement. Un comportement suspect, le conducteur pourrait s'avérer dangereux. Mais la surprise, il s'agit d'une femme âgée de 72 ans qui sort apparemment d'une soirée bien arrosée. Vous allez à la maison, vous voyez pas les gendarmes, la police municipale, les gyrophares, les klaxons, les dotons ? Vous avez failli me percuter sous le pont de l'anapoule. Là, vous êtes monté sur un trottoir à deux reprises, madame. Vous avez consommé de l'alcool, madame ? Non, je sors du restaurant, j'ai rien que j'en ai dit. Bon, bah écoutez, on va vérifier ça. Vous le mettez dans la bouche et vous soufflez quand je vous le dis. Je ne crois pas que vous êtes la police ? Non. Je ne crois pas que je ne crois pas. Oui ? Non, pas du tout. Parce que je ne voudrais pas manger après. Vu la manière dont vous conduisez, vous ne ferez pas un mètre de plus avec ce véhicule. Pas la peine de le tenir. Allez-y. Qu'est-ce que c'est, ça ? Allez-y, c'est un étilotest, madame. C'est pour savoir votre taux d'alcoolémie. Je veux savoir si vous avez consommé de l'alcool ou pas. C'est au restaurant, oui. Voilà. Je veux savoir le taux que vous avez. Parce que la façon dont vous conduisez, madame, ce n'est pas une conduite normale. Mais faire souffler la vieille dame dans l'étilotest va devenir un vrai casse-tête pour Geoffrey. Jusqu'à temps que je vous dise stop. Mais ça fait 10 minutes que je vous le montre. Voilà. Il n'y a pas à appuyer. Il n'y a pas à appuyer. Vous soufflez là-dedans. C'est tout. Vous n'avez pas besoin de nous tenir. Soufflez encore. Allez, c'est bon. Non, non. Allez. Madame, vous allez venir avec nous au bureau. On va faire une prise de sang. Ça va être vite fait. Et le véhicule, c'est nous qui allons le déplacer. Certainement pas vous. Excédé par la mauvaise foi de la conductrice, Geoffrey décide de l'emmener au peloton d'autoroute. Mais la mamie ne va pas se laisser faire. Non, parce que vous ne savez pas qui a arrêté. Alors vous arrêtez n'importe qui. Ah, bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. Bien sûr. Et alors, parce que vous êtes 06, vous avez le droit de rouler sur les trottoirs, de ne pas voir la police municipale. Vous descendez, madame, s'il vous plaît. Allez, venez avec nous. Attention à la route. C'est vous qui essayez de faire attention. Oui, oui. C'est complètement à côté de la place. Oui, 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 c'est ça. On voit clairement qu'elle est sous l'emprise de l'alcool, mais le problème, c'est que... Bon, c'est une personne agile non plus. Et le gendarme n'est pas au bout de ses peines. Arrivé au poste, la septuagénaire devient franchement désagréable. Allez-y, rentrez, madame. Rentrez. Et vous allez vous calmer, madame ? Mais oui, mais... Parce que, eu l'égard à votre âge, d'habitude, ça se passe pas 3 minutes comme vous êtes en train de me faire depuis tout à l'heure. Geoffrey prend sur lui. Il doit absolument connaître le taux d'alcool que cette grand-mère a dans le sang. Madame, prenez ceci, tenez-le, soufflez relativement longtemps. Non, pas comme ça, non. Non, non, vous le mettez dans la bouche et vous le soufflez. Encore, non ? Je l'ai jamais fait. Bah oui, mais vous écoutez pas. Non, mais c'est trop tard. Ça sert à rien. Allez, vous savez quoi, madame ? J'ai d'autres choses à faire, je vais pas perdre mon temps. Vous allez venir à la brigade. On va appeler le médecin. Il fera la prise de sang. Et voilà. Là, ce que vous êtes en train de faire, vous amusez avec nous, j'ai pas que ça à faire. Maintenant, ça commence à me fatiguer. Alors, maintenant, si vous partez là-dessus, c'est un refus de se soumettre. Vous prenez 6 mois de suspension de permis direct et là, vous vous placez en garde à vue. D'accord ? Même en étant hier, hier, né en... Commencez à me fatiguer, là. Allez, on va à la brigade. Oui, vous avez des problèmes cardiaques. Allez, on y va, madame. Vous me suivez. Et hop, là. Et vous vous calmez. Vous vous calmez. Oh, vous êtes chez les gendarmes, là, ici, madame. Vous vous calmez, d'accord ? Les coups, j'ai pas besoin de les prendre, moi. C'est clair ? C'est clair ? C'est clair ? Normalement, on fait ça aux petits jeunes. On fait pas ça aux personnes âgées. C'est indigne. Comme une adolescente, elle joue la provocation jusqu'au bout. C'est pour avoir des points en plus que vous faites ça ? Des points en plus ? Oui, bien sûr. Ah oui, 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 pour finir générale, madame. Madame, je peux pas parler avec vous. Vous êtes en état d'ébriété, ça sert à rien. Je suis absolument en état d'ébriété, j'ai rien vu. Mais bien sûr. Avec du pastis, on voit jamais. Bah oui, bah à mon avis, le pastis, il est pas passé. Non, mais là, c'est quand même impressionnant, quoi. Là, on en... C'est une personne âgée, c'est une femme. C'est une mamie, elle fait 1m60. Vous avez vu comment on puisse aller ? Bientôt, elle est violente, bientôt, elle me frappe. C'est incroyable, quoi. On a ça avec des jeunes, normalement. Et ça se passe pas comme ça. Incroyable. Allez. Arrivé à la gendarmerie de Mandelieu, Geoffrey, excédé, confie la vieille dame à son supérieur. Mais t'en mets une, donc bon, ça va 5 secondes. On va faire une petite prise de sang. Madame, on va faire une petite prise de sang. Ça vous amue ? On va patienter 2 minutes. Voilà. Avec mes collègues, ils sont très gentils. Ah, j'ai vu, oui. Ils sont totalement incompétents. Mais la mamie n'acceptera pas non plus la prise de sang. Résultat, un retrait de permis immédiat. Quelques heures plus tard, sa fille vient la chercher. Pour avoir refusé de se soumettre, cette grand-mère risque une amende de 4 500 euros, une peine d'emprisonnement de 2 ans et une suspension de 3 ans de son permis. C'est parti.